... Bienvenue à la sixième de cette série d'émissions Source de la musique occidentale. Aujourd'hui, Duicasse-Moyer, nous sommes ensuite logiques avec l'époque carolingienne dont nous avons parlé la dernière fois. En effet, j'ai intentionnellement laissé comme pièce de résistance l'invention majeure de ce temps-là, et il s'agit de la polyphonie. Donc, c'est de ce sujet-là que j'aimerais parler aujourd'hui. Et nous couvrirons une période qui s'étend de quel moment et jusqu'où? Nous partirons des origines, donc au temps de la Renaissance carolingienne, et nous suivrons la piste jusqu'à la fin de la période classique de la polyphonie médiévale, c'est-à-dire la fin du XIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mais ce que nous entendions n'avait pas le caractère d'une œuvre primitive, pas du tout. Oui, intentionnellement, ici, j'étais anachronique. J'ai choisi le point d'aboutissement. Et c'est effectivement une œuvre polyphonique de la fin du XVIe siècle, une cathédrale vocale, 40 voix dans ce motet de Thalys, Spemium Allium. Je l'ai choisi pour démarrer d'une certaine façon par la fin, pour montrer ce contraste assez remarquable entre le point de départ qui est un filet de voix, ce filet d'argent de la monodyte grégorienne, et qui, à travers une évolution cohérente et continue, à travers sept siècles, nous amène à ce monument extraordinaire qu'était la polyphonie à la fin de la Renaissance. Mais justement, pour arriver à une œuvre de cette qualité et de cette ampleur, est-ce à dire que cette époque a été une sorte de tournant pour le chant à voix multiple ? C'est bien vrai. Pour la Renaissance carolingienne, c'est la trouvaille majeure. La polyphonie, au départ, a l'air de quelque chose de tout à fait innocent. Et j'aimerais simplement signaler que, comme d'ailleurs avec les tropes, avec tout le reste, l'idée première, c'était d'embellir, non pas d'inventer, rien créer de tout à fait nouveau, simplement ajouter, greffer sur la voix existante, et pour les circonstances particulièrement solennelles, une façon de chanter un petit peu plus belle. Et cela signifiait tout simplement ajouter une deuxième voix qui chantait en parallèle avec la première, sans la perturber ou sans changer, en intervalles parfaitement consonants, par exemple, les intervalles d'octaves, de quintes, ou les deux ensembles. Voilà, je voudrais vous faire entendre, justement, des petits extraits qui vous montrent qu'est-ce que c'est les octaves parallèles, les quintes parallèles, ou octaves et quintes simultanément. Nos qui vivimus, beneditimus, dominum, ex optum, cedusque in seculum. Nos qui vivimus, beneditimus, dominum, ex optum, cedusque in seculum. Nos qui vivimus, beneditimus, dominum, ex optum, cedusque in seculum. Et en Occident, qu'est-ce qui a provoqué la naissance de la polyphonie, Louis IV ? À vrai dire, la naissance de la polyphonie a été provoquée par cette idée très simple, que c'est finalement bien frustrant de chanter toujours de la même façon, et que, somme toute, la monodie, probablement, parallèlement, était arrivée à un point où elle se trouvait dans un cul-de-sac, où on répétait, sans pouvoir faire grand-chose de vraiment nouveau, où il fallait faire un tournant, une innovation majeure, et cette mutation s'est produite à ce moment-là. Je voudrais maintenant vous montrer un point de mutation particulièrement significatif, dans lequel, tout à coup, le parallélisme absolu se transforme. Il est presque imperceptible, mais vous allez entendre qu'une voix, malgré tout, et c'est la voix inférieure, ne suit pas la voix supérieure de façon absolument parallèle. Écoutons cela. C'est la voix inférieure, Mais il existait tout de même une polyphonie parallèle, parfaitement parallèle. Ailleurs. Et il faut bien vous dire que si on a considéré que la polyphonie était une trouvaille propre à l'Occident, et pendant très longtemps, on a découvert que ce privilège n'était pas exclusif à l'Occident. Et je voudrais vous montrer quelque chose de tout à fait semblable. On pourrait s'y méprendre. Peut-être que l'interprétation est un petit peu plus spontanée, peut-être un peu plus maladroite. Mais en Polynésie, à Java, oui, on a trouvé exactement ces intervalles parallèles. Et vous verrez que la ressemblance est étrange. Écoutons ce chant. Tout de même fascinant, de penser qu'en Polynésie, la polyphonie existait de façon peut-être pas parfaitement similaire, mais qui se ressemble beaucoup avec celle qu'on trouvait ailleurs. Oui. Dans ce sens-là, il faut vraiment savoir que la polyphonie n'est pas un phénomène unique en Occident. Cependant, une différence, elle est significative. Celle des traditions populaires des peuples archaïques ou des peuples qui sont encore, on peut considérer d'une certaine façon, en marge de l'Occident, eh bien, cette polyphonie est statique. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'expansion, il n'y a pas de changement majeur qui se produit. C'est ainsi, depuis très longtemps, ça le continuera, il n'y a vraiment pas de germe, de transformation, de changement en autre chose. Tandis qu'en Occident, ce phénomène était la germe première d'un art polyphonique qui signifiait un changement de dimension véritable dans la musique. Dimension dans ce sens que du linéaire, dans le sens d'une mélodie unique, dans la monodie par exemple, tout à coup, on découvre la sensibilité pour la verticalité. La deuxième dimension intervient dans la musique et les rapports ne sont plus en intervalles juxtaposés l'un après l'autre, mais en intervalles simultanés, commençant bien sûr timidement deux voies, trois voies, nous verrons comment ça se développe. Mais fondamentalement, tout à coup, de la linéarité, il y a l'addition à la deuxième dimension, c'est un peu comme le changement, bien sûr en géométrie, de la géométrie plane à la géométrie sphérique. De toute façon, dans ce sens-là, c'est un enrichissement considérable et nous ne pouvons pas ne pas prendre conscience de cela qui est vraiment propre à l'Occident. Si on essaie de voir un peu les techniques, les diverses techniques de la polyphonie primitive, vers quoi nous retrouvons-nous d'abord? Il y en a plusieurs et je crois que pour vous décrire cela, je ne me servirai pas d'une partition musicale, mais de la broderie. De la broderie? Et oui, parce qu'au fond, les dessins sont tellement clairs qu'inutile de savoir ce que cela représente en termes de notation précise, je crois qu'il est beaucoup plus simple de regarder les belles images si vous voulez bien venir avec moi. Alors, première étape, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, elle est très simple, c'est la polyphonie parallèle. Cela veut dire que le cheminement d'une mélodie donnée, en général c'est une mélodie grégorienne pour un office solennel, jour de Pâques, jour de Noël de préférence, le chantre, deuxième chantre, superpose à la voix principale une autre voix qui la suit fidèlement. Il n'a pas besoin d'écrire, il n'a pas besoin de faire autre chose, c'est une improvisation puisque c'est parallèle. Comme dans la broderie, on va retrouver des figures semblables. En effet. En parallèle. Voilà. Étape suivante, si une voix reste relativement statique et calme, la voix principale, la deuxième voix qui lui est superposée se permet des distances, des séparations doucement, et à ce moment-là, on a tout à coup impression que c'est à la fois une voix et deux voix simultanément, un genre d'hétérophonie. Alors, on peut le voir encore une fois, là, à l'aide de la broderie, l'image est parfaite. Alors, je continue pour simplifier la chose, ça peut aussi, si la voix inférieure est tout à fait statique et des longues notes tenues, et ça, nous le trouvons très fréquemment dans la tradition populaire encore aujourd'hui, c'est peut-être celle qui a duré le plus longtemps, ce sont les mélodies avec le bourdon, le bourdon tenu pour que l'autre mélodie puisse évoluer en toute liberté. Si vous voulez, c'est le principe de tout ce qui est le champ de la cornemuse. Alors, ce bourdon-là vous explique de quoi est en retour. Libération des voix, la technique suivante est celle, justement, de contradiction. Si la voix principale descend, la voix ornementale, comme on l'appellera organale très prochainement, eh bien, elle va dans le sens contraire, pour le même intervalle en général. C'est ainsi que nous retrouvons des lignes de notes contre notes, points contre points, mais dans le sens symétrique, à l'opposé. Mais donc, quand même, évolution, enrichissement, comme dans la bauderie, par rapport à ce que nous avons vu au départ. Oui, parce que tout à coup, il y a autonomie. Oui. Un petit peu, l'autre mélodie tient tête. Et il y a l'opposition, il y a contraste, pour une raison bien simple. Tout à coup, il y a conscience qu'on peut se mouvoir librement et non pas suivre parallèlement, servilement, la voix qui a été donnée. Si la voix donnée, elle est toujours empruntée au répertoire préexistant du grégorien, si elle a sa liberté, l'autre dit, eh bien, c'est par contradiction que je vais évoluer. Voilà le principe du déchant, discantus en latin. Le déchant. Oui, le déchant, c'est la traduction en français, du note contre note, point contre point, d'où d'ailleurs l'origine de cette expression technique à musique, du contrepoint, qui donne des mots de tête aux étudiants qui commencent l'apprentissage de l'écriture. Si nous poursuivons, dans le sens de la libération, comme toujours, on arrive peut-être à l'adolescence de la musique polyphonique, là, nous avons franchi l'étape primitive, et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons déjà aller voir qu'est-ce qui peut se passer, encore de plus riche. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ? On emprunte, comme d'habitude, pour la voix principale, la mélodie qui existe. Mais on étire en longueur chacune des notes, et on lui donne une durée beaucoup plus longue qu'elle serait normalement dans le chant religieux habituel. Pour une raison simple, pour pouvoir embellir par des vocalises parfois étourdissantes la partie qui est ornementale, et ces mélismes enrichissent la toile de fond à tel point que finalement, à un certain moment, on oublie carrément de chanter la mélodie complète parce qu'elle devient trop longue. Dans ce sens-là, vous voyez, l'autonomie des deux voix, plus tard sera la même chose pour la troisième voix, se dégage d'une façon tout à fait naturelle, et pourtant, avec une liberté de composition, improvisée. Parce que la polyphonie est improvisée pendant très, très longtemps. Ça, c'est un aspect très important de la polyphonie, l'improvisation. C'est sûr, parce que tout le monde connaît la mélodie de base, la voix principale. Puisque tout le monde la connaît, il s'agit d'être assez imaginatif et assez habile, après tout, pour pouvoir ajouter une autre mélodie. Mais avoir un sens musical très développé, une oreille musicale également. Bien sûr, et je pense que ça appartient bien à la tradition orale et à la mentalité médiévale, parce que n'oublions pas, je crois que la clé de la compréhension de la polyphonie, ce n'est pas une création véritable, c'est, pour une bonne raison, l'ornementation, la décoration, l'embellissement pour une circonstance particulière, et qui, officiellement, n'acceptera jamais de dire que c'est du nouveau véritablement. Je crois que votre comparaison avec la broderie est extrêmement bien trouvée. Elle nous fait parfaitement comprendre ce qui s'est passé à l'époque de la grande polyphonie. Sans parler du plaisir des yeux pour les couleurs. Voilà. Je pense que celle s'y ajoute. Et je pense qu'ici, pour nous expliquer d'une façon théorique, cette fois-ci, il faut bien fermer le livre des couleurs, puisque la musique, elle, n'a pas de couleur visible aux yeux. Je voudrais citer ici un texte relativement plus tardif, ou relativement sensiblement plus tardif, qui est du XIVe siècle, et qui décrit ce procédé d'une façon bien précise, non pas en tant que théorie, mais en tant que contestation. C'est une bulle pontificale, écrite et envoyée par Jean XXII en 1322, disant que ça dérangeait beaucoup et les offices et la liturgie, ça perturbait le texte, lorsqu'on se mêlait de faire des choses compliquées, que finalement peut-être, rien que les intervalles consonants, octave, quinte et quarte, étaient acceptables pour ne pas perturber l'ordre et le chant normal de la liturgie. Et nous en aurons un extrait. Oui, nous l'écoutons. Par cette mesure, nous n'entendons pas empêcher que, parfois, et surtout au jour de fête, ou bien aux messes solennelles et dans les offices divins, on chante quelques consonants convenant à la mélodie, à savoir l'octave, la quinte, la quarte et les consonants du même ordre. Mais toujours, de telle sorte que l'intégrité du chant n'en souffre pas, et que rien ne soit changé au rythme correct de la musique et pourvu surtout qu'on apaise l'esprit par l'audition de telles consonances que l'on provoque la dévotion et que l'on ne permette pas d'engourdir les esprits de ceux qui chantent à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Et quel était donc ce chant que nous entendions juste après l'extrait de la bulle? Bien oui, je voulais vous illustrer la technique du déchant, et c'est cela justement qui se présente ici. Nous avons un trope qui est traité en deux voies et puis qui présente cette technique, tel que expliquée. Bon, poursuivons donc notre voyage au cours de cette époque, du 9e au 13e siècle, toujours en polyphonie, pour nous retrouver où exactement? La première étape vraiment significative de la création musicale dans la polyphonie. Si cette technique et cette façon de procéder a suscité beaucoup d'intérêt se transmettant d'une abbaye à l'autre, eh bien il y a eu des lieux privilégiés où effectivement nous avons trouvé des documents nous montrant qu'il y avait des musiciens doués d'un don tout à fait extraordinaire. Et je pense ici à l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. Nous avons un héritage assez extraordinaire. Je dirais que c'est la première étape, la première école de la polyphonie où cela représente des œuvres d'un art consommé. Alors, c'est à Limoges que nous avons retrouvé également de très belles choses dans toutes les techniques que nous avons entendues, dont je vous ai parlé, et peut-être celle qui est le couronnement, la cristallisation des premiers tâtonnements et qui cette fois-ci, c'est évident, ne se cache plus. Il ne s'agit plus de clandestinité, d'un embellissement improvisé et fortuit. Il s'agit bel et bien des formes musicales complètes et très exigeantes qui ont un nom, Organum Fleury. Il correspond à la dernière technique que je vous ai montrée, c'est celle de la voie principale empruntée au champ grégorien dont la durée est rallongée en général d'une façon très substantielle à tel point qu'il est même impossible de le calculer d'une façon métrique. Ce n'est jamais un rythme métrique d'ailleurs à cette époque. Et la voie supérieure est fleurie, comme le mot le dit, d'une façon tellement pittoresque. C'est exactement cela. Et on a l'impression ici, je poserai ce parallèle, je pense, pour l'organum, qui apparaît à la fin du XIe siècle. On a cette impression que ces notes longuement tenues sont des piliers, des piliers qui supportent un édifice musical extraordinaire qui s'envole en liberté vers le haut, ressemblant étrangement aux piliers de la nef d'une église gothique et qui permet donc par la solidité de cette pierre ancrée au sol, enracinée comme il faut, de porter des voûtes, des espaces évidés qui ont l'air de flotter en l'air. Exactement la même chose se produit, il me semble, la musique. Et encore une fois, l'espace architectural et l'espace musical coïncident, j'ose dire, dans le temps, d'une façon assez extraordinaire. La sensibilité et la mentalité créative de cette époque, je crois... Oh non, organum fleuri en plus ! Eh bien, alors pour cette raison-là, je vous propose un benedicamus dominon de Saint-Martial de Limoges, à deux voies, un organum fleuri. Sous-titrage Société Radio-Canada Duïka Limoges donc a fait école, mais la polyphonie a fleuri aussi en d'autres endroits. Bien sûr, nous n'irons pas très loin de Limoges et très rapidement après Limoges, le flambeau s'est transmis à Paris. Ah bon, oui. Ce n'est pas étonnant. Nous penserons bien qu'à Paris, quelque part au XIIe siècle, il y a une effervescence dans tous les sens du terme. À ce moment-là, on appelle Paris Athènes d'Europe. Pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre. D'abord, fondation de l'université au courant de ce XIIe siècle, peut-être pas encore officiellement, mais c'est un centre urbain qui attire les esprits forts éveillés et qui semble en expansion extraordinaire. C'est aussi le moment des grandes constructions et la première pierre de la cathédrale Notre-Dame est posée en 1164. Donc, c'est à ce moment-là que ce lieu privilégié attire beaucoup de monde, inspire des musiciens. Et là, on trouve des documents, et ce qui est encore étonnant, des noms propres des musiciens, des chantres, qui ont vécu justement à l'ombre et au cœur de la nouvelle église en construction, accueillant beaucoup de musiciens, et qui ont appris leur métier et qui l'ont ensuite disséminé à travers l'Europe. On pourrait peut-être paraître un petit peu restreint dans le sens de la géographie. Les choses les plus importantes dans la polyphonie médiévale pendant ces siècles-là, les siècles classiques, se passent effectivement en France, et Paris donnera son nom à l'école Notre-Dame, qui est la grande école, l'école classique de la polyphonie médiévale au XIIe et au XIIIe siècle. Maintenant, une question qui m'intrigue, est-ce qu'en polyphonie, il y avait des noms, des compositeurs, des auteurs que l'on connaît, ou est-ce, sommes-nous encore dans l'anonymat? Justement, c'est cela aussi un des sujets importants que je voulais aborder. Pour la première fois dans l'histoire musicale, nous rencontrons des noms, qui sont des noms des personnalités historiques, et non pas des légendes ou des hypothèses de compositeurs véritables. Et cette fois-ci, ce sont des noms de Léonin et de Perretin. C'est bien amusant aussi de savoir de quelle façon nous connaissons ces noms, et comment nous sont-ils parvenus, pour la bonne raison aussi que les partitions que nous avons ne portent jamais le nom d'auteur. Eh bien, oui, je vais vous raconter l'histoire qui est bien cocasse. C'est un texte qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Anonyme 4. Anonyme 4. Voilà. C'est très curieux qu'on le connaisse et qu'il s'appelle Anonyme 4. Eh oui, lui on ne le connaît pas. Je vais vous raconter très brièvement de quoi il en retourne. Le XIIIe siècle a laissé un héritage, une collection de textes, à la fois théoriques et des chroniques, tout est mêlé, sur la vie musicale, peut-être, des générations antérieures, et donc on connaissait la renommée, dont on connaissait les créations. Alors, il y a une collection comme ça de textes, de plumes différentes, c'est évident, les styles ne sont pas les mêmes, et il fallait bien savoir quoi faire, puisqu'ils n'ont jamais été signés. Alors, il y en a comme ça, huit textes qui appartiennent à la même époque, qui parlent des sujets qui concernent la musique de la fin du XIIe, du XIIIe siècle, et entre autres, un texte, quatrième dans l'ordre approximativement chronologique, que l'éditeur a baptisé Anonyme 4. Et d'après ce texte de ce chroniqueur, nous savons que c'est un jeune étudiant anglais qui est venu en France et qui était en admiration devant l'effervescence de la création musicale, de la vie musicale auprès de l'université, auprès de la cathédrale, parce que ce que je voudrais souligner, l'art polyphonique dans sa grande époque est un art urbain, non plus monastique, mais un art urbain. Et voilà, Anonyme 4 nous raconte tout cela, il ne signe pas son nom, mais il nous dit que les maîtres les plus appréciés, les célèbres compositeurs, étaient d'abord Léonard, qui a écrit des œuvres à deux voix, et son disciple, plus jeune, en a écrit encore plus belles œuvres, qu'il appelle des organas, nous savons pourquoi, encore plus belles œuvres à trois et à quatre voix, et il nous donne des noms des œuvres qui, je pense, d'une façon assez explicite, identifient justement de quoi il s'agit. Alors, puisque nous sommes auprès de Perrotin, je voudrais souligner tout de suite que Perrotin, d'après Anonyme 4, était aussi celui qui a ajouté la troisième voix, et je voudrais vous faire entendre tout de suite un organome à trois voix sublimes, qui s'appelle Virgo. Sous-titrage MFP. Louika, sommes-nous en train d'atteindre une sorte d'apogée, un sommet en polyphonie à cette époque, ou s'il y aura d'autres choses? Eh oui, ça s'en vient. Effectivement, c'est le même compositeur Perrotin qui a ajouté la quatrième voix dans les compositions organales, en se servant, imaginez-vous, les compositions de son maître qui étaient à deux voix. À son goût, c'était trop timide, probablement. Alors, il a pris la base première, donc déjà connue, et il a composé, il a supraposé la troisième et la quatrième voix. Ce qui est très amusant, je suis allée voir de près, et il y a un montage, un mixage qui a été fait, de l'organome de Léonin, à côté de l'organome le même de Perrotin. Deux voix, quatre voix, et vous avez l'impression que c'est la même oeuvre, mais qui s'amplifie. Écoutons cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous nous avez expliqué, Douica, qu'en matière de polyphonie, il y avait eu, donc, au fil des temps, des ajouts, des enrichissements, vous avez fait des comparaisons avec la broderie, donc la durée des oeuvres s'allongeait chaque fois qu'on y ajoutait, j'imagine. Ce que nous venons d'entendre n'est pas une oeuvre intégrale, donc. Du tout. Il faut bien penser que c'est tout juste un minuscule fragment d'une oeuvre qui peut durer, qui dure normalement aux environs de 15 à 20 minutes, une véritable symphonie vocale, et qui demande un souffle à la fois au chanteur, autant qu'à l'auditeur qui le suit. C'est monumental. Ce sont des oeuvres à la dimension des cathédrales pour lesquelles elles ont été conçues. Et à ce sujet-là, je pourrais peut-être ajouter un tout petit commentaire. C'est qu'on peut bien s'imaginer que le problème de la polyphonie a posé, enfin, un trouble bien grave à la notation. Puisque nous avons parlé récemment de la notation musicale, qui a résolu le problème des hauteurs, mais pas le problème du rythme, la polyphonie a justement mis sur le tapis l'urgence, la nécessité absolue de trouver une solution, comment fixer graphiquement les rapports des voix. Puisque deux, pas encore, on peut les ajuster, mais trois, mais quatre, comment faire ? Parce qu'il faut que tout le monde tombe ensemble, surtout que les règles de la consonance parfaite lors de la rencontre des voix étaient respectées d'une façon presque absolue. Alors, les piliers et les rencontres des voix portées par les piliers doivent être toujours consonance parfaite, octave, quinte, quarte, et quitte entre les deux, que ce soit la liberté totale d'intervalle, ce n'est pas grave. Justement, dans ce sens-là, l'articulation du temps, du rythme, devenait essentielle pour que l'édifice ne s'effondre pas. Et voilà le grand problème posé, je vous dirais, qui n'a pas été résolu très rapidement, peut-être à l'extrême fin de la vie de Perrotin, fin douzième, début treizième siècle, mais de cela, je vous parlerai au sujet du deuxième genre, qui est vraiment important pour cette époque-là. D'autant plus que d'autres ajouts sont venus par la suite. Oui, mais d'une nature un peu spéciale. On peut bien imaginer qu'une œuvre qui dure 20 minutes, avec des vocalises aussi imposantes, peut difficilement être élargie davantage, sans devenir une répétition ou quelque chose d'extrêmement lourd à manipuler. Et ce qui s'est produit déjà une fois, il y a quelque temps, lorsqu'on a parlé d'éthrope, se produit ici dans un cadre un petit peu différent, mais pourtant face à la même difficulté. Si l'organum fleuri, à deux ou quatre voix, peu importe, comporte des vocalises, ces floraisons de notes qui s'en vont à hauteur, elles comportent aussi le problème pour les chanteurs de les réunir. Ça n'a pas changé, que ce soit une monodie grégorienne ou que ce soit la voix organale dans l'organum, et bien les chanteurs ont des problèmes. Comment s'en sortir avec ces longs vocalises, l'omélisme qui est difficile de rétenir ? De la même façon, on ajoute un texte. Et il s'appelle le petit texte. Au départ, c'est le commentaire du texte de base, comme dans le trope, et puis on se trouve soudainement dans la polyphonie en présence de quelque chose d'insolite. Simultanément, deux textes. Et derrière cela, on découvre le charme sonore de deux textes différents et l'inutilité, à vrai dire, de comprendre qui dit quoi. Voilà, c'est ça l'astuce qui a fait découvrir un nouveau genre qui va s'appeler motet. Motet, tous, en latin, le petit mot, tel qu'il se trouve appliqué, c'est la technique de mémorisation plus facile qui a permis donc aux musiciens de trouver un nouveau genre. Mais puisqu'ils ont fait cette interpolation dans le cadre des longues vocalises, ils ont fait la même chose aussi pour le trope, mais ils ont découvert qu'on pouvait très bien découper ces morceaux de vocalises selon le texte et le sens du texte et puis oublier le reste. Tout à coup, ce découpage, de nouveau, de la même façon, le fruit tombe, il est mûr, on le détache de l'arbre et devant nous, nous avons des œuvres qui en soi se suffisent et qui peuvent avoir deux voix, trois voix, au XIIIe siècle même, quatre voix selon le même principe, selon lesquels chaque fois la voix inférieure et la voix préexistante on l'appelle ténor. C'est la première fois où l'idée, la notion du ténor apparaît et surtout ne pas confondre avec l'usage normal, actuel du mot ténor qui se réfère au timbre de la voix humaine. Ici, il est littéralement près de la signification latine qui est celle de ténérer, tenir, supporter. Donc le ténor, c'est une fonction. Le ténor, voix préexistante, supporte les autres voix qui racontent toutes sortes d'histoires en langue différente, parfois, bien sûr, ténor en latin, deuxième voix, français, une chanson amoureuse, troisième voix, ça peut être une chanson à la Vierge, quatrième voix, l'écrit de Paris, peu importe, tout ça se télescope. Oui, mais alors, le texte en lui-même n'est pas très important, c'est un accessoire. Bien, c'est évident, c'est ça la découverte fondamentale du mot ténor. Plus rien n'est possible, on ne peut plus rien comprendre. À vrai dire, on n'a plus besoin de comprendre quoi que ce soit et le jeu sonore des voyelles et des consonnes est devenu un jeu musical et non pas un jeu de compréhension. Ce qui est important, c'est d'entendre. C'est cela. Alors, ça peut paraître cocasse à certains moments, mais l'audace est très grande, étant donné que finalement, la raison d'être de toute la musique jusqu'à présent était la transmission d'un texte, de la prière, de quelque chose qui est extra-musical. Et le moteur révèle cette nouvelle conscience de la musique pour elle-même. La première fois dans l'histoire, la musique pour elle-même existe, même si le texte est là. Mais il est là comme aujourd'hui, dans les poèmes éclatés de la musique contemporaine, dans les textes éclatés en mille morceaux, le sens n'a plus d'impact du tout, c'est la sonorité qui devient la matière, enfin le verbe devient la matière sonore, proprement dite, et c'est le cas de Motté, d'où sa modernité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui entend une œuvre musicale, même s'il n'en comprend pas les paroles, il va pouvoir en savourer tout autant la musique, et ses raffinements. Voilà l'occasion pour dire ce que j'ai sur le cœur depuis longtemps. Effectivement, il est considéré très souvent que si on a compris le mot dans un lead, ou par exemple dans une chanson, ou même dans un opéra, qu'on a compris la musique. L'illusion est terrible. C'est que comprendre le texte, ou le sujet d'une chanson, ou d'un lead, peu importe, signifie justement s'écarter de ce qui est la nature propre de la musique. D'où, finalement, cette divergence, enfin, qui est terriblement nuisible à la perception de la musique en soi, c'est de penser que le texte peut compenser à l'expérience sonore proprement dite. Voilà pourquoi les textes sont des prétextes. Vous m'excuserez ce jeu de mots. C'est un très bon jeu de mots qui signifie bien ce qu'il veut dire. Oui, oui. Voilà. Et dans le motet, c'est le cas. Et si vous voulez bien, entendons un de ces exemples à quatre voix avec un instrument qui se trouve à prendre la place du ténor qui n'est pas chanté. Sous-titrage ST' 501 Tout à l'heure, Duica, vous nous avez parlé de la question du rythme qui pouvait faire problème. J'ai l'impression qu'on a trouvé un moyen de régler cette question-là puisque nous en sommes arrivés à ce que nous venons d'entendre. Bien oui, c'est sûr. Le problème était vraiment majeur. Il a fallu plusieurs générations pour trouver une solution. Et c'est bien clair que pour l'instant, la notation n'avait pas les moyens d'une mesure précise. Elle est restée fluide pendant très longtemps. Et la solution s'est présentée peut-être d'une façon assez artificielle quand même avec l'apparition de la troisième voix dans la polyphonie. Comme je vous disais, deux voix, ça s'organise encore, mais trois voix, on n'improvise plus. Alors, l'idée de base était celle du retour vers l'antiquité, la prosodie ancienne et les maîtres anciens, ces modes qui régissaient la poésie antique. Alors, on les a retrouvés et on les a réadaptés aux besoins musicaux. Ce qui veut dire qu'on a établi des relations métriques précises, de brèves et longues, dans la durée 1 contre 2 et différentes combinaisons entre brèves et longues. Donc, le régime de mesure devenait cette fois-ci vraiment mesuré. Cela se présentait d'une façon assez complexe dans la notation, il faut le dire, et que c'est toute une astuce, par exemple, de transcrire ces pièces, ces motets, par exemple, des codex qui sont bien nombreux et qui sont très beaux et avec lesquels on travaille couramment, puisque dans la notation, c'est le contexte qui détermine la valeur, la durée d'une note. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir une note qui signifie la langue, mais elle peut valoir deux ou trois valeurs, selon qu'elles soient parfaites ou imparfaites, dans le contexte où on détermine ce qu'elle est. Mais vous n'avez pas un signe graphique bien clair qui dit que c'est la valeur de deux ou de trois. Encore pire, quand il y a le morcellement en valeur inférieure à la longue et la brèves, qui va venir à la fin du XIIIe siècle, mais le moyen existe. Il est sophistiqué, il faut le connaître et c'est un, disons, c'est une des grandes cols des apprentis paléographes qui doivent passer au travers pour comprendre donc le système des modes rythmiques. D'ailleurs, pour nos étudiants, j'ai présenté le tableau et l'explication en détail dans leurs documents pédagogiques. Ici, pour nous, ce serait peut-être un peu trop long. Bien. l'évolution de la polyphonie allait quand même se poursuivre. Oui, elle se poursuit et à vrai dire, elle ne se poursuit pas dans le sens linéaire du terme, simultanément. Au moment où on a trouvé le motet et cette découverte du plaisir sonore pour lui-même, du jeu avec des syllabes, des voyelles et des consonnes, il y a une autre idée, mais celle-là, géniale, qui apparaît en même temps. début du XIIIe siècle et c'est encore Maître Perrotin qui semble avoir été le plus apprécié. L'histoire nous raconte de quoi il s'agit et c'est assez passionnant d'entendre même le témoignage d'un contemporain de ces événements qui nous dit comment cela s'est passé. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que ce genre nouveau qui s'appelle le conduit, le conduit, ne permet pas facilement de discerner à l'oreille cette révolution. Elle se passe dans les esprits comme quoi tout est dans la pensée, même dans la musique. Et si vous l'écoutez, vous ne saurez pas que c'est une révolution. Il faut comprendre comment ça a été composé pour saisir l'importance de cette trouvaille. Je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Dans le cas du conduit, le musicien se met pour la première fois dans l'histoire musicale en Occident devant une feuille blanche. Il n'a plus besoin de justification, liturgique. Il n'a plus besoin d'un ténor emprunté, il n'a plus besoin de rien du tout sauf de son imagination propre. Et voilà comment un maître explique comment compose-t-on un conduit. Écoutons-le. Quiconque veut faire un conduit à plusieurs voix doit d'abord composer une mélodie la plus belle qu'il se pourra. Ensuite, il lui ajoutera d'autres mélodies en contrepoint. Voilà donc la méthode, la recette, si vous me passez l'expression, du conduit. Oui, faut-il encore trouver la mélodie la plus belle qui se pourra, ce qui n'est pas une main... Tout en demeurant modeste. Oh oui, c'est sûr, en effet. Eh bien, dans ce contexte, je pense qu'il serait bien important de voir de quoi ça a l'air concrètement une oeuvre musicale qui porte ce nom et qui a ce prestige d'être une composition totalement inventée par un musicien qui n'a plus rien à demander à ce qui a préexisté auparavant. Alors, je vous propose ici un conduit qui est composé pour un office bien particulier, c'est lui de Saint Thomas Becket. Il est de l'école Notre-Dame, nous ne savons pas exactement de qui, mais il est suffisamment représentatif pour nous donner une idée de ce que cet art créateur nous a apporté. Est-ce que cet art musical, Duica, allait sortir du sacré pour aller vers le profane? Il me semble que ce serait une évolution naturelle. Oui, elle est parallèle avec tous les autres genres musicaux de ce temps-là et avec l'esprit de cette étape du Moyen-Âge. Tout ce qui est sacré progressivement s'oriente vers le profane. C'est vrai aussi bien avec le drame liturgique, nous l'avons vu, avec le motet qui commence à être un genre latin, religieux, comme il se doit pour devenir beaucoup plus libre avec des textes profanes. Il arrivera à la même chose avec le conduit, bien sûr, les musiciens découvriront le potentiel extraordinaire de cette technique de composition et c'est encore en France que nous avons trouvé le premier grand maître qui n'est plus attaché à une cathédrale et à une église et qui va composer des véritables petites pièces d'orfèvrerie des conduits profanes. Il s'agit de Adam de la Halle, compositeur qui était à la fois trouvaire, polyphoniste, poète, enfin, ces personnages à multiples dons que le Moyen-Âge connaissait et celui-là en particulier est bien impressionnant par cette diversité des talents. Alors, il nous a laissé une quinzaine de miniatures qui sont vraiment de destination profane et qui sont surtout en langue française. donc nous le comprenons bien à la fois ce sont des pièces lyriques ou des scènes disons pastorales peu importe et ce que j'avais envie de vous proposer ici d'entendre c'est un chant populaire pour les fêtes de jour de Noël et de jour de l'an Dieu soit en cette maison et cette promenade des enfants d'une maison à l'autre venir souhaiter bonne fête qu'ils reçoivent ensuite un petit don une petite friandise en retour et c'est dans cette pièce-là que nous allons entendre trois voix conduit à trois voix toutes les voix chantent le même texte c'est bien important pour le genre et nous avons l'impression que c'est bien dansant et c'est bien vrai c'est une balade d'ailleurs Adam de la Halle s'est branché sur des formes populaires dansantes comme la balade la première la plus peut-être explicite le virlet ou le rondeau d'ailleurs tous les trois nous disent que ça a été dansé donc des genres où il y a des strophes des refrains où un soliste fait un dialogue avec le chœur et c'est très spontané très frais vous entendrez aussi une sonorité qui commence à être bien différente de ce que la musique religieuse nous a apporté alors voilà Adam de la Halle qui dit on va à... sur les heures de la Halle qui ont reçu pour le pouvoir le pouvoir et le pouvoir de la Halle qui ont reçu Sous-titrage MFP. 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 en arrière, Sous-titrage MFP. ... 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 Je crois qu'on peut facilement dire qu'à partir de ce moment-là, la langue allemande, autant que leur manière de voir la musique, commence à prendre des couleurs très caractéristiques, alors que jusqu'à présent, sur la scène musicale, il n'y a pas d'événements significatifs. Je voudrais ajouter qu'il y a beaucoup de noms célèbres qui... Est-ce qu'il y avait déjà des vedettes à l'époque? Oh oui, de grandes vedettes, de grands chansonniers. On pourrait dire qu'ils étaient en vogue et qu'ils ont duré, dépassé le XIIIe siècle, carrément entré dans le XIVe, alors que pour la France, c'était un art qui avait déjà fait son temps éphémère. Qui était en déclin? Oh, c'était fini. Il y avait terminé avec autant les tourbadours par la nécessité, vers les années 1210, c'était terminé. Les trouvèrent au nord de la France avec Adam de la Halle, le dernier, vers 1270 et 1300. On n'en parle même plus. Peut-être la seule chose qui nous reste, ce sont les manuscrits qui ont été écrits tardivement au XIVe siècle en France. Mais en Allemagne, ça se poursuit, nous sommes en pleine floraison. Témoignages, par exemple, de Heinrich Frauenlob. Ils adoraient d'ailleurs ces noms. Je vous traduis l'expression, l'honneur des dames. Ah, c'est l'honneur des dames. Bon, on parle d'amour. De Frauenlob, on sait de qui il s'agit et l'effervescence de ces noms. D'ailleurs, pour eux, je pense, chacun des poètes avait un pseudonyme. Et ce pseudonyme le caractérisait, le faisait courir, en fait, la renommer d'une façon probablement plus facile, plus pittoresque. Et ils devaient eux-mêmes tenir à ces pseudonymes. Ou certainement, c'était eux-mêmes qui l'avaient inventé. Alors, de ce côté-là, c'est un foisonnement d'un répertoire très riche, très nombreux, et avec lequel nous pouvons réaliser que le potentiel était là, sauf que peut-être en France, il n'y avait pas moyen de l'exploiter. Ce, c'est dans le pays germanique qu'il a été. Je voudrais aussi ajouter que c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que dans les légendes, dans la poésie épique antérieure à cette époque médiévale, il y avait déjà en puissance des récits qui étaient ceux de l'amour courtois ou des exploits sublimés des chevaliers au courage et aux vertus qui pouvaient séduire et qui suscitaient l'admiration. Un idéal de ce temps. Je voudrais souligner que, par exemple, Wolfram von Eschenbach écrit à ce moment-là, Parsifal transformé dans les librettos wagneriens, nous le reconnaissons bien, qu'il appartient à cet univers des croisades et des amours profanes et sublimés en même temps, et que dans ces légendes, il y a cet écho de l'amour courtois. Peut-être le plus beau est celui de Tristan et Iseu, finalement. En tout cas, qui est très connu. En tout cas, il est bien connu et qui s'accomplit uniquement dans la mort. Le véritable accomplissement. C'est cela ce qui a séduit beaucoup, je crois, le romanisme. C'est un présage de ce que nous verrons en musique allemande beaucoup plus tard. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait par hasard si le XIXe siècle se trouve entiché devant cette littérature, ces légendes, cette poésie, même s'ils ne s'occupent pas vraiment de musique. La seule chose pour eux est vraiment l'aspect verbal, poétique. Pour la musique, nous attendrons un peu plus tard, XXe siècle carrément. Donc, retenons que dans ce sens, les Allemands ont eu un avenir beaucoup plus long et que de cet art aussi se prolonge, je fais une petite parenthèse parce que ça nous amène beaucoup plus loin, l'art bourgeois des Meistersinger, encore Wagner. Bon. Maintenant, il faudra bien quitter l'Allemagne pour aller encore plus loin. Oui, parce qu'il n'y a pas que ces deux pays qui ont hérité en ligne directe de la création des troubadours. D'une façon aussi immédiate parce que sur le plan géographique très proche, l'Italie qui, avec admiration, accueille par exemple Père Vidal sur son sol et Dante lui-même dans un texte qui nous a livré beaucoup d'informations que autrement nous ne saurions pas. Par exemple, des Bulgari et la Quentia est un texte de Dante qui nous raconte les noms des troubadours, explique leur art, les formes qu'ils ont utilisées et finalement leur impact sur les Italiens qui, pour l'instant, ne sont pas encore très au clair avec leur propre identité. C'est avec Dante, avec la découverte de l'art provençal, que voit l'essor Dolce Stil Nuovo, ce nouveau style et la langue italienne commence à prendre son essor. À partir de ce moment-là, donc l'Italie va chanter également en langue qui lui est propre. Et des Italiens, je n'ai pas d'exemple à vous donner puisqu'il ne nous reste pas vraiment de poète authentique. C'était les Provençaux qui ont commencé les premiers à chanter en Italien et Dante nous raconte les choses là-dessus. Nous retrouverons aussi l'Espagne. L'Espagne, mais elle transforme, elle fait littéralement une mutation de l'art provençal en sublimant l'idéal de la femme, non plus maintenant comme un amour rempli, peut-être d'embûches, mais réalisable. La sublimation est totale. La femme idéale par excellence, c'est la Vierge Marie. Alors, c'est l'amour courtois vraiment poussé dans le mystique. Presque le sentiment religieux. C'est mystique. C'est vraiment l'amour mystique pour la Vierge avec un vocabulaire tendre et très touchant qui est très beau. Mais bien sûr, l'élément érotique disparaît totalement. Ce n'est que de la poésie et ma foi très belle. Vous en avez un exemple intéressant. Oui, je vous propose ici une des cantigas de Santa Maria, du roi Alphonse le Sage. Et nous entendrons Santa Maria, estrella de Día, qui nous sera ici chantée. Je pense que vous allez voir la différence et la nuance immédiatement. Santa Maria, estrella de Día, La française de Día 5 Dorita, c'est Trouveur que nous avons vu et entendu jusqu'à présent. Parfois, il s'est exprimé en français, en allemand, même en catalan. Mais je pense que tout à coup, il y a eu une surprise qu'on n'attendait peut-être pas. Bien oui. Nous avons une famille bien spéciale et bien marginale dans ce groupe qui chante l'amour. Eh bien, c'est la poésie latine que les Goliards chantent. C'est d'une certaine façon la négation de tout ce que l'art courtois, toute poésie courtoise proposait. Parce que justement, les Goliards, s'ils chantent l'amour, ce n'est pas l'amour sublimé, c'est l'amour humain, érotique, charnel, terre-à-terre. Et tout ça en latin, c'est assez étonnant. Et tout ça en latin. C'est très étonnant. Non, pas vraiment. Si on comprend de qui il s'agit. Les Goliards, ce sont les jeunes gens étudiants qui profitent de l'essor des universités pour apprendre beaucoup de choses, y compris la poésie latine, latine classique. Et je pense ici à Ovid et Catulles, quelqu'un qui a fréquenté ces deux poètes, sait immédiatement qu'ils ne sont pas innocents. Ils les ont fréquentés et ils n'ont pas oublié ce qu'il y avait dans la poésie amoureuse d'Ovid et Catulles. Ils les prennent comme modèle en les transformant en latin, ma foi, pas mal du tout. Donc ce sont des clairs, des jeunes gens, des étudiants, au fond, qui vivent une vie de nomades, puisque dans la tradition médiévale, les étudiants suivent leur maître, changent d'université d'un trimestre à l'autre avec une facilité étonnante. Ces nomades sont en marge de la société. Ils sont complètement libres dans leur esprit et dans leur comportement, avec l'esprit critique, satirique, avec le goût de la parodie, avec une langue très pointue. Nous savons tout et le reste. Est-ce que c'est une sorte de défi de la jeunesse de l'époque ? Oh oui, ce sont des étudiants contestataires. Et ils sont extraordinaires justement par cette vivacité d'esprit, par une langue bien pendue. Et ils n'ont pas froid aux yeux non plus. Alors tout y passe. Et leur société critique de l'Église, qui est virulente, critique de la société, des tricheurs, des offices incompréhensibles. Et bien sûr, comme la jeunesse ne peut pas résister à cela, l'amour véritable, l'amour charnel, l'amour humain tout court. Et bien sûr, cela nous paraît extrêmement, disons, intéressant, comme contrepoids, qui met en repoussoir, en relief, la sublimation de l'amour courtois des troubadours. Chez les Goliards, rien de tel. C'est très original en tout cas. Très original en tant qu'approche, parce qu'enfin, il y a un grand sourire, je dirais même un éclat de rire très sain dans la musique médiévale. Et c'est aux Goliards que nous le devons. Je voudrais vous faire entendre ici une parodie, ma foi presque vulgaire, carrément vulgaire. Ah oui, poussée loin, très loin. Oui, poussée très loin de l'Office, parce que justement, ils en avaient contre l'Office incompréhensible ou hiératique, ou à vrai dire, qui avait perdu son impact véritablement spirituel. Alors ça, c'est l'Office des joueurs. Écoutons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si on ne comprend pas toutes les paroles d'Oïka, on saisit très bien la moquerie qu'il y a dans ce qu'on vient d'entendre. C'est évident, et on aura toutes les peines du monde à reconnaître une séquence que je vous ai fait entendre il y a quelque temps, la séquence victimée parce qu'elle est la houdesse, maltraitée de cette façon. Bon, revenons à l'amour, puisque c'est toujours le thème central de cette musique, de la musique de cette époque. L'amour, quelle place occupait-il chez les Goliards ? Bien importante. Une place capitale. Et justement, nous avons un très beau manuscrit conservé à Munich qui porte le titre de Carmina Burana. Les chansons bavaroises en principe, puisqu'on a trouvé le codex en Bavière, c'est ainsi qu'on l'a nommé, qui est de la fin du XIIe et du XIIIe siècle. Et ce sont des chansons amoureuses, vraiment superbes, dans tout le sens de ce mot. Si on se donne un peu la peine d'aller voir le latin de plus près, il y aura parfois de quoi rougir. Je ne vous dirai pas tout et le reste. Mais ce que je voudrais peut-être souligner, c'est que ce répertoire a séduit les compositeurs modernes également. Et cet amour érotique, dans le sens le plus vivant du terme, a séduit Karl Horf. Et tout le monde connaît, je pense, les Carmina Burana de Karl Horf. Mais ce que tout le monde connaît probablement moins, c'est que Karl Horf s'est vraiment inspiré de la mélodie médiévale et du texte médiéval, d'ailleurs, dans l'ensemble de l'œuvre. Il a repris littéralement ses poèmes, sans changer un iota dans le texte, bien sûr en adaptant un peu la mélodie. Mais ici, j'ai fait un mélange dans le studio d'enregistrement. Un beau montage. Oh oui. Où vous entendrez Karl Horf, avec les moyens à sa disposition des années 1936, la date de Carmina Burana. Et c'est, bien sûr, la même chanson, version médiévale, du milieu du 13e siècle. Ah, c'est intéressant, on pourra comparer. Alors vous verrez qu'il est bien difficile, s'il n'y avait pas d'instruments, à discerner quel est lequel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cet art des trouveurs, Deweyka, en quoi nous concerne-t-il, nous, aujourd'hui, avec nos musiques? Il nous concerne de plusieurs points de vue. D'abord, cette transmission d'une vision d'amour qui nous est bien particulière. La continuité, le fil, se poursuit depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours. Il suffirait de faire une histoire de la chanson, de tous les pays, pas uniquement en France, pour réaliser que cette idéalisation de la femme n'était pas uniquement une affaire d'un temps limité, qu'à travers, disons, la fin du Moyen-Âge, je parlerais même du 15e siècle déjà, il y a cette stylisation qui est très sensible. La renaissance se poursuit et, je crois, les Italiens, par exemple, Petrarch, qui a chanté l'or, chante cet amour idéalisé de la femme inaccessible. Nous poursuivrons le chemin et, je pense, Ronsard encore, 16e siècle, et tout le reste, je penserais long de mentionner. Mais le 19e siècle est tombé d'une façon, je dirais, extraordinaire dans cet univers d'amour romantique dans lequel il se reconnaissait dans ses aspirations les plus profondes. Et quant au 20e siècle, je pense que tout l'art des chansonniers trouve ses réminiscences, même s'il n'en est pas conscient, dans l'amour courtois chanté par les trouveurs. Et justement, à un moment donné, je me suis amusée à faire des recoupements. Et j'ai exploré, j'ai regardé de près les chansons de Gilles Vignon, Félix Leclerc, Georges Dore, je pense ici à la Manique. Si vous prenez le texte et la manière de chanter, regardez de près la structure poétique et la structure musicale. C'est exactement les modèles et les idées. Je n'oublierai pas Brassens et Jean Ferrat. Vous trouverez à la fois cette idéalisation de l'amour, une douce nostalgie, certainement dans chaque poème amoureux, il y a un moment nostalgie qui est présent chez Jean Ferrat, l'érotisme très doux et sensuel au possible. Tout cela, et en plus, ajoutons la manière de les interpréter, ce sont les poètes musiciens qui chantent eux-mêmes leurs chansons. Et dans ce sens-là, je pense que nous nous retrouvons chez les chansonniers, sans savoir qu'au fond, nous retrouvons un long héritage, finalement, de la poésie lyrique des troubadours trouvères et leurs compagnons. Et chez un particulièrement que vous affectionnez, Douika et à juste titre. Alors, j'ai eu un faible, et j'oserais vous dire que j'ai regardé Jacques Brel, l'œuvre intégrale, la collection des dizaines et des dizaines de poèmes, sans parler de sa musique, pour être prise comme référence à cela. Je ne sais pas si Jacques Brel en était conscient, mais il l'a vécu. Et j'ai choisi tout juste un tout petit extrait, je pense, l'étape finale sublime de ce que Jacques Brel a chanté, dans l'esprit qui me paraît être parfaitement celui de l'amour dont nous rêvons tous, et qui est finalement proche au cœur de tout être occidental. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue, sous le lin qui dansait. ... Sous-titrage MFP. Il y a certains disciples de la nouvelle école qui, mettant toute leur attention à mesurer les temps, s'appliquent à faire les notes de façon nouvelle. Ils aiment mieux composer leur propre chant que chanter les anciens. On chante les pièces ecclésiastiques avec des semis brèves et des minimes. On percute le chant avec des notes de courte durée. Car ils tronçonnent les mélodies par des hoquets. Ils prostituent les mélodies avec des déchants et parfois les farcissent de triples et de motets en langue vulgaire. De la sorte, ils leur arrivent de mépriser les fondements de l'antiphonaire et du graduel, de ne plus savoir sur quoi ils bâtissent. Ils courent et ne prennent pas de repos. Ils enivrent les oreilles au lieu de les apaiser. Alors c'est la nouveauté qui fait critique, et pas n'importe quelle critique, celle d'une bulle épontificale en plus. Eh bien oui, c'est le pape Jean XXII qui écrit une bulle spécialement pour s'occuper de la musique, la bulle d'Octa Sanctorum, qui date de 1322. Cette bulle pontificale explique en long et en large pourquoi le souverain pontife ne peut pas tolérer ce qui se passe dans la musique religieuse. Et ma foi, si on regarde de près, sur le plan technique, c'est extrêmement bien documenté. Et de point de vue aussi du principe même du chant religieux, c'est parfaitement justifié. Alors si on écoute ce qu'il raconte et qui se rapporte au genre de musique que nous avons entendue, qui était Amen, qui terminait le Gloria de la messe de tournée, de messe polyphonique, avec les hoquets, avec les perturbations rythmiques et tout, parfaitement justifié, on y comprend gouttes dans le texte liturgique. Mais d'autre part, si on regarde de l'autre côté de la barrière, la musique étouffe et elle a besoin de chercher autre chose. Alors la nouveauté est décrite peut-être avec bons arguments du côté de l'église, mais c'est absolument évident qu'il est nécessaire d'explorer le nouveau matériau musical, de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles formes. Enfin, tout est à l'étroit dans le style ancien. Ce qui veut dire, bon, justement, qu'on se prépare à une querelle entre ancien et moderne. C'est bien ça. Alors nous sommes vraiment au seuil d'un siècle de perturbations. On peut même parler de crise de modernité au XIVe siècle, qui ressemble étrangement d'ailleurs à ce qui s'est passé un peu plus tard. Le XVIIe siècle ressemble à s'y méprendre. Quant au XXe, je dirais, à part les éléments stylistiques qui divergent, mais les problèmes sont exactement du même ordre et les réactions semblables. Mais ce qui est toujours important dans le contexte musical, comme dans le contexte de l'histoire tout court, c'est de voir ce qui se passait à ce moment dans ces sociétés. C'est sûr. Le contexte historique est bien important. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Europe médiévale est en pleine effervescence. Une transformation qui se prépare en nous rappelant bien que le XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, est un moment d'équilibre et de classicisme médiéval dans tous les domaines. La fin du règne de Saint-Louis signifie en même temps un sommet qui va voir un révirement vers la fin d'une civilisation pour toutes sortes de raisons. Et au début du XIVe siècle, beaucoup d'événements sont simultanément symptômes de l'automne du Moyen-Âge, comme Fruisinga l'avait si bien décrit dans l'ouvrage qui porte ce titre. Nous saisissons sur le vif comment une société se transforme nécessairement pour pouvoir aller plus loin et dans le même contexte des événements qui peuvent paraître des coïncidences, mais qui sont des véritables catastrophes humaines qui se produisent dans la même période, un espace de deux générations. Je pense d'abord ici au problème, à la crise de l'Église, perturbée par l'exil d'Avignon. La papauté est obligée de quitter Rome et de s'installer à Avignon entre 1309 et 1376. Pendant ce temps-là, la chrétienté est dans le doute. Qu'est-ce qui se passe ? De quel côté se tourner ? Puisque le clergé semble ne pas avoir tellement, disons, de pureté originelle, et puis qu'il y a beaucoup d'intérêts politiques, diplomatiques et économiques derrière des charges ecclésiastiques. Ce n'est pas très simple. Du côté des monarchies, la France et l'Angleterre sont prises avec de très grandes difficultés dynastiques et il faut ajouter aussi leur désir d'expansion. Ça va amener la guerre de Cent Ans, commençant en 1340, se poursuivant jusqu'à 1453. Et en plus de tout cela, l'épidémie. L'épidémie de la peste noire qui va décimer la population d'Europe et qui va marquer d'une façon assez grave la démographie du XIVe siècle avec les famines, les hérésies, avec des problèmes de révolte paysanne. Tout est là vraiment en changement constant. Et bien sûr, on constate que le monde des arts est extrêmement sensible et reflète ces perturbations. Voilà, pour cette raison, donc, ce XIVe siècle est à la fois passionnant à suivre et cette crise d'une société se répercute dans les arts par une crise de modernité étrangement semblable à ce qu'on va rencontrer au XVIIe siècle avec les moyens, les problèmes semblables, avec bien sûr des réponses stylistiques différentes. Le XXe siècle exactement fait face à une situation analogue. Alors, ça se répète. Oui, la spirale se poursuit et pour le XIVe siècle, je pense que ce temps d'opposition entre les anciens et les modernes, c'est le vieux paterne, mais interprété, compris et résolu avec les moyens du Moyen-Âge finissant. Mais cette sensibilité dont vous parliez concernant le monde des arts, elle s'est manifestée de quelle façon? Je pense que le symptôme le plus facile à saisir est celui d'un éveil pour tout ce qui est la nature. Le Moyen-Âge était assez indifférent au paysage, à tout ce qui est vivant, ce cadre naturel. Il ne le percevait pas avec une acuité particulière. Le XIVe siècle a un éveil très grand pour capter à la fois les paysages, les scènes naturelles et les reproduire autant dans l'enluminure, par exemple, qui est assez extraordinaire de ce point de vue. Les fresques à réunion sont particulièrement caractéristiques et dans la musique, eh bien, pour la première fois dans la musique occidentale, la musique à programme, la description assez fidèle, presque onomatopée, des scènes naturelles dans lesquelles le chant des oiseaux a une place tout à fait privilégiée. La chasse, par exemple, donnera une idée bien particulière à la technique musicale. Ce sera l'origine du canon, l'idée de la poursuite des voix, mais ces chants d'oiseaux, nous les retrouvons, par exemple, dans le virelet que je voudrais vous faire entendre, Très d'or Rossignol. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était donc une période de recherche d'un art nouveau, Ars Nova, comme vous disiez, donc une espèce de crise qui se produisait. Les premiers signes de manifestation de cette crise, quels étaient-ils? Il commence d'abord par une oeuvre littéraire qui se présente au grand public, je dirais à la fois d'intellectuels et aussi à tous les gens qui sont sensibles à la crise de la société qu'ils vivent. C'est le roman de Fauvel. Le roman de Fauvel, il faut tout de suite savoir que l'expression roman pour le Moyen-Âge ne signifie pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est un très long poème avec un nombre de vers qui se calculent par milliers et qui racontent d'une façon à la fois satirique, très humoristique, ironique, parodique, tout ce que vous voulez, des choses, des événements contemporains qui ont frappé l'imagination des poètes et des musiciens. Le roman de Fauvel est une histoire qui a été racontée par Gervais de Bus, le poète qu'il a écrit entre 1314 et 1318. Fauvel est un âne ou cheval fauve dont le nom cache dans l'agrostiche tous les vices de la société, la corruption, la vilainie, je peux vous le dire rapidement, F flatterie, avarice, vilainie, variété, envie, lâcheté. L'éventail est complet. Alors, Fauvel est bien précisé, là. Alors, on sait qui c'est, donc un personnage allégorique personnifiant tous les vices de la société du début du XIVe siècle, se rapportant d'abord au clergé, ensuite à la noblesse, ensuite au petit peuple. Et la critique est faite d'une façon virulente. On ne peut pas cacher, les mots sont à découvert, les points sur les dits sont clairs. Vraiment, la conscience d'un temps de crise est telle qu'on n'y échappe pas. Ça a fait scandale ? Non, pas du tout. Tout le monde était au fond ravi qu'il y a quelqu'un qui ose parler à haute voix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un musicien, Chaillot de Pestin, a interpellé dans le roman de Fauvel, donc un récit poétique, il a interpellé une collection de pièces musicales, je dirais presque un genre de divertissement, 132 pièces, qu'elles soient polyphoniques, monodiques, des modèles, des conduits, des laits, toutes sortes donc de choses, un véritable éventail de genres musicaux qui représentent là-dedans des signes d'innovation, pas nécessairement l'innovation pour l'innovation, mais déjà des symptômes, si vous voulez, des recherches nouvelles. Probablement l'idéal de ce genre profane écrit en français permettait de faire toutes sortes d'audaces qu'on ne pourrait peut-être pas faire ailleurs. Ce qu'on retrouve dans le roman de Fauvel, donc c'est une notation qui déjà ose aller plus loin que la notation modale du 13e siècle en ajoutant par exemple le point de division, qui permet donc de noter le rythme binaire, ce qui n'était pas facile, ce qui était pratiquement impossible avec la notation modale, coloration encore pour pouvoir changer plus facilement le rythme, les complexités des valeurs minimes des notes qu'on n'avait pas auparavant, cette émietté, nous nous rappelons ce que la bulle pontificale disait il y a quelques instants, cela se trouve déjà présent dans le roman de Fauvel. Mais ce que surtout je voudrais vous présenter, c'est d'abord un premier conduit en latin, favelandi vitium, ce que je vous disais, tous les vices y sont et Fauvel les porte avec honneur. On sent vraiment qu'il y a eu changement dans la musique. Oui, c'est évident et le changement va être encore plus grande dans l'extrait suivant que je voudrais vous présenter. Cette fois-ci c'est un duo amoureux entre Fauvel qui demande d'un mariage, dame fortune, c'est évident, elle ne veut rien savoir de tout. C'est un peu de bonheur, en fait ce que faut, mon cœur vous croise en reprenne, dans un endroit dispo, mais vous en choisir, vivons tes soupirs, puis qu'à si eux que prennent, moi je dirais satyre et légèreté dans ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est un petit peu les Carmina Burana, la succession des Carmina Burana avec ce goût de satyre et qui n'est pas vraiment doux ou caressant. Je voudrais ajouter à propos de la satyre, la présence des charivaries dans le roman de Fauvel, c'est là où on le retrouve florissant dans les chansons sottes. Un instant pour vous expliquer dans quelles circonstances sociales ça se présentait. C'est une improvisation collective, un village qui juge que le comportement d'un des membres de la collectivité n'est pas adéquat. Je pense ici au mariage d'un vieillard bien riche qui choisit une jolie juvencelle et tout le monde sait que probablement l'amour n'est pas partagé. Alors on fait du bruit à se casser les oreilles et on improvise quelque chose qui ressemble beaucoup à une moquerie que tout le village sert comme serenade aux vieux mariés. qui sentit une sorte de chanson, que ceux qui pour le chanivali chantent par les deux. Cet art nouveau était j'imagine une sorte de manifeste de modernité. Oui et nous avons quelques voix fortes de théoricien qui nous racontent les arguments du pourquoi de cet art nouveau. D'abord dans l'ordre chronologique Pierre de la Croix qui nous raconte en détail les possibilités de la nouvelle écriture parce que c'est dans la notation musicale que les innovations se manifestent. Je viens de vous les mentionner à propos du roman de Fauvel. Pierre de la Croix à peu près chronologiquement contemporain au roman de Fauvel explicite d'une façon très complète le principe de la nouvelle notation qui dépasse la notation modale qui introduit des possibilités rythmiques insoupçonnées, des altérations dans la mélodie qui permet chromatisme et dissonance jamais entendus auparavant. Et à côté de lui quelques années plus tard Philippe de Vitry dont le manifeste un traité bien connu Ars Nova donnera le nom à cette époque. Ce traité Ars Nova de 1328 est le point de repère. Il donne tous les arguments expliquant la nécessité de ces innovations, expliquant les limites de la manière ancienne, de composer, d'écrire, d'agir et donne littéralement un manuel pour les compositeurs qui voudraient apprendre les techniques de l'art nouveau, comment procéder, quelles sont les possibilités. Alors les hoquets, les rythmes éclatés, les rythmes pointés, tout y est. Philippe de Vitry donc écrit un traité, écrit également des compositions et à vrai dire beaucoup de musiciens dont beaucoup d'anonymes aussi se lancent dans l'aventure. Ce qui est assez étonnant c'est dans le genre du moteur, la technique composition du moteur qui finalement donne des résultats assez spectaculaires. Je souligne que dans ce cas là nous sommes devant une expérimentation passionnante à observer mais qui ne donne pas nécessairement des résultats musicaux, enfin... Mais en tout cas une grande stimulation. Certainement. Alors dans ce sens là, je voudrais vous proposer d'écouter un itemis à est, un motet isorythmique. Je m'explique tout de suite. Le principe d'isorythmie est la manière de canaliser ce déchaînement de variétés rythmiques et établir une continuité thématique par le rythme à l'intérieur d'une même pièce. On prend une cellule, un modèle rythmique et on l'applique 3, 4, 5 mesures de modèle sur toute la pièce dans la même voie. Donc isorythmie, le même rythme comme le leitmotiv rythmique à travers toute la pièce. Et dans la messe polyphonique qui prend son essor à ce moment là, c'est assez étonnant, c'est le genre religieux par définition, c'est là que les explorations vont être particulièrement réussies. Alors voilà, itemis à est, un motet isorythmique de la messe de tournée. ... Sous-titrage ST' 501 Vous avez parlé des innovations de Pierre Delacroix, Philippe de Vitry, mais il y a d'autres noms et d'importants. Oui, et je voudrais nommer tout de suite Guillaume de Machaut, le grand génie de l'Ars Nova française du XIVe siècle tout court. Et ce grand maître qui est né avec le début du siècle, l'année 1300, mort en 1377, donc couvre les trois quarts de cette époque, de ce centenaire extraordinaire. Mais c'est aussi une personnalité dans la musique et dans la poésie qui est bien spéciale. Il nous rappelle un peu l'art des trouveurs Adam Delacroix aussi. Il était à la fois poète et musicien, mais également un grand innovateur. Il était à la fois très attentif à ce qui se passait autour de ces turbulences de l'art nouveau et parfaitement conscient de ce qu'il peut apporter comme technique nouvelle. Mais probablement romantique sur les bords, eh bien, il compose également des pièces dans le style ancien. Et comme il s'exprime lui-même dans Remède de fortune. Voilà la clé de son art. Il réussit à faire le lien entre les deux genres. Mais oui, pour lui, l'ancien et le nouveau se vaut. Ce n'est pas parce qu'il y a du nouveau qu'on va régner ou mettre à l'écart ce qui s'est passé auparavant. Alors, pour vous montrer cette transparence et cette simplicité lyrique de Guillaume de Machaud, je voudrais vous faire entendre un virlet, une chanson à danser, qui a un filet de voix argentin monodique, entièrement monodique, et d'une simplicité transparente qui cache une modernité que peut-être quelqu'un d'inattentif ne remarquerait même pas tellement elle est naturelle. Elle est en mode mineur, même si le mode mineur n'a pas encore ce nom. Vous entendrez très facilement la sensible et la tierce mineure caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez parlé de génie en abordant Guillaume de Machaud, Duica. Donc, je présume qu'il y a des œuvres très importantes. Oui, justement. Autant Arsinova s'est tourné vers la musique profane, autant il y a des exceptions. Elle se trouve dans le domaine de la messe polyphonique, un genre tout nouveau qui se cherche, qui est encore fragmenté. Et Guillaume de Machaud réalise la première messe polyphonique d'une cohérence extraordinaire. Et je voulais vous parler de la messe Notre-Dame, probablement écrite dans les années 1350-60, mais qui est un chef-d'œuvre du genre. C'est la première messe, l'ordinaire de la messe, mise en polyphonie par un seul compositeur et dont toutes les parties sont unies par un même thème. Ce thème qui est très bref, minuscule, qu'on peut reconnaître sans la moindre difficulté et à travers lequel on peut voir que le souci majeur de cette époque était finalement de trouver des formes musicales qui se tiennent non plus des miniatures, puisque jusqu'à présent nous avions en général affaire aux miniatures à part l'organum à quatre voix. Eh bien, ici nous sommes servis, c'est une véritable œuvre symphonique pour quatre voix doublées ou accompagnées d'instruments. Je voudrais vous faire entendre quelques extraits de cette messe qui montre particulièrement, d'une façon particulièrement vivante, comment Guillaume de Machaut a intégré l'ancienne tradition avec les innovations nouvelles. Tout d'abord, du Kyrie, la deuxième partie, c'est le Christé et l'Eisson, dans lequel on entend très bien ce leitmotiv dans la partie supérieure, tandis que les voix inférieures, par exemple, cherchent leur chemin par le modèle isorythmique, celui dont je vous ai parlé comme un facteur d'unité rythmique. Alors, le Christé, avec donc ses éléments d'élaboration thématique, est l'isorythmique. Sous-titrage Société Radio-Canada D'autres innovations dans cette œuvre aussi? Oui, nous avons déjà entendu le hoquet dans cette première pièce et, d'autre part, une expression très attentive traduite en musique du texte. Je pense ici, dans le credo, il y a des endroits qui sont particulièrement dramatiques. Peut-être, pour ceux qui connaissent un peu mieux la messe plus récente, se souviendront qu'il y a un crucifixus, en général, que les compositeurs traitent avec beaucoup d'attention. Guillaume de Machaud était le premier. Alors, le crucifixus du credo, qui utilise le chromatisme et les dissonances très marquées pour ce point, finalement, clé du texte du credo, des cadences très âpres, des quintes parallèles prohibées par le contrepoint officiel, plus moderne, bien sûr, mais qui ont ici un effet sédissant et une pensée verticale qu'on n'a pas rencontrée auparavant. Alors, tout cela donne, dans ce contexte, un fragment, un extrait particulièrement expressif et dramatique. Alors, peut-être un autre exemple, Oui, celui-là, presque, de la musique à l'état pur. C'est Amen qui termine le Gloria de la messe Notre-Dame. Il n'y a que A, et c'est sûr, les vocalises A, la belle tradition du plein chant se retrouve ici, que le compositeur exploite le rythme brisé, le hockey, finalement, l'éclatement de la mélodie. Il n'y en a pas, pratiquement, si on regarde de près, c'est fini, aucune mélodie. Et ce sentiment extraordinaire qu'il y a un jeu de contrepoint entre les voix qui est assez étournissant. Donc, c'est un jeu purement musical. Autant les autres frères-mains qu'on a écoutés étaient expressifs, tenaient vraiment compte du texte. Dans le Amen qui termine, où il n'y a plus de problème de compréhension du texte, tout est vraiment musical. tout ça, c'est un jeu purement de compréhension du texte, tout ça, c'est un jeu purement de compréhension du texte, Mais l'art nouveau, Douika, n'était pas qu'en France, je présume. Non, la France était la première, puisque c'était dans la logique naturelle des choses, l'Ars Nova et la succession, le développement naturel de ce qui a précédé l'Ars Antiquois de l'école Notre-Dame. C'est ainsi qu'on l'a appelé par contraste à l'Ars Nova. Ça chemine tout naturellement vers cette nouvelle phase. Eh bien, il y a un autre pays qui va se réveiller avec quelques décennies peut-être de retard, mais sans hésiter, il se lance dans l'aventure. C'est l'Italie. C'est assez étrange. L'Italie n'a pas d'antécédents semblables dans la polyphonie comme la France l'avait. Elle est pratiquement absente du tableau de l'histoire musicale, à part quelques éléments des Laudis Spirituali au temps de Saint-François d'Assise, mais dans la polyphonie, rien. Et soudainement, au milieu de ce XIVe siècle, quelques compositeurs de talent et un grand génie, l'Indini. Ça se passe à Florence, ou d'ailleurs ça pouvait se passer ailleurs. La Florence du XIVe siècle est celle de Boccaccio, de la Renaissance qui commence à se manifester d'une façon bien sensible, Petrarch bientôt. L'Indini est le maître italien qui remplit ce XIVe siècle. Il est mort en 1384, je crois. Et finalement, il réalise d'une façon analogue, en Italie, ce que Guillaume de Macho a fait en France. Cependant, il est organiste et il est aveugle. Cette étrange coïncidence qui fait que beaucoup d'organistes et les meilleurs sont aveugles. Ah oui ? Il était virtuose. Il était extrêmement sensible à tout ce qui était instrument de musique et tout ce qui était possible avec les nouvelles techniques musicales que l'Italie développe à sa façon. Et c'est surtout la musique profane et trois genres profanes polyphoniques qu'il développera avec une pléiade de musiciens moindres envergures autour de lui. Je voudrais parler de la caccia, du madrigal, de la balade. La caccia étant la manière italienne de reprendre la chasse, c'est-à-dire l'art du canon poussé assez loin dans cet artifice. Le madrigal étant un genre assez particulier de scène pastorale, probablement avec une recherche poétique considérable à deux ou trois voix. Mais cet art, je voudrais souligner tout de suite, est un art de bel canto. C'est peut-être encore prématuré de prononcer le mot, mais l'art de la vocalise, l'art d'une belle mélodie, comme celui des Italiens, on ne le retrouve pas ailleurs et il est déjà là comme étant inné à la race. Et je crois que Landini l'a exploité d'une façon particulièrement réussie. Je voudrais justement vous proposer une œuvre de Landini très pittoresque, descriptive. Ce n'est pas la chasse au sens propre, c'est la pêche. Alors nous sommes dans un décor très pittoresque où les scènes de la nature, le paysage et ces éléments descriptifs caractéristiques pour l'Ars Nova sont présents d'une façon, je pense, très suggestive. La chasse au sensibilité d'une façon, c'est la pêche, c'est la pêche, c'est la pêche. Vous parlez de trois genres musicaux concernant Landini, quel était donc le troisième ? Oui, la balata, la balade française qui, chez Landini, sera à la fois un genre vocal et un genre instrumental parce que bien sûr étant virtuose et l'orgue et le lutte lui étaient familier, bien sûr les transcriptions très nombreuses des balades en quelque sorte nous montreront jusqu'à quel point ce genre particulier de musique instrumentale deviendra autonome pour la première fois dans l'histoire de la musique. La musique instrumentale allait donc prendre sa place véritable dans l'art nouveau ? Oui, c'est bien clair. Jusqu'à présent, on a évité le sujet, non pas parce qu'il pouvait faire peur, mais tout simplement parce qu'on n'avait rien entre les mains à part quelques images, mais aucune partition. Et voilà, au XIVe siècle, nous avons tout à coup une abondance de documentation qui nous prouve bien sûr que les instruments de musique ont existé depuis un petit moment, mais maintenant qu'ils ont leur propre genre musicaux et qu'ils ont une tendance très nette à créer de la musique instrumentale pure. Et je crois dans ce sens-là, autant l'iconographie musicale nous informe, elle est très riche, autant la poésie nous donne une énumération assez extraordinaire des instruments. Je voulais vous faire entendre ici un extrait d'Henri d'Andely, Bataille de cet art, et dans lequel nous avons ces quelques secrets. Madame Musique, aux clochettes. Et si, clair, plein de chansonnettes, Portois gigues et vielles, Saltorion et flotelles, Parmi l'host, à l'oua chantant, Par l'or, chant sans vent en chantant. Voilà qui me donne le goût, en tout cas, d'y voir de plus près. Oui, je vous amène au cinéma. Il y a de très belles images que j'ai choisies pour vous. Et je pense qu'on peut bien commencer un petit peu plus loin que le XIVe siècle pour voir tout juste que même avant ce temps-là, on montrait les instruments de musique, ce qui veut dire qu'on en jouait certainement. Alors je commencerai au XIIe siècle avec ce superbe portail de Moissac, avec les rois de l'Apocalypse, et qui sont tous musiciens. C'est tout un symbole qui est raconté dans l'Apocalypse, et cette fois-ci, on peut observer en détail comment les rois tiennent un instrument assez intriguant, c'est le rébec. Et cet instrument à l'arché ressemble étonnamment à celui-là, bien sûr, un instrument folklorique de nos jours trouvé, et encore en pratique dans les pays balkaniques, mais la structure, la forme, les proportions, jusqu'au nombre de cordes, trois cordes, est parfaitement analogue à ce que nous trouvons entre les mains des vieillards de l'Apocalypse à Moissac. Donc voilà des recoupements, donc la survivance, j'ose dire, de la musique médiévale dans la tradition populaire jusqu'à aujourd'hui. Je pense que, si vous voulez, on peut voir encore un autre roi. Cette fois-ci, il est de Compostelle, à peu près de la même époque, et à Saint-Jacques-de-Compostelle, nous avons une belle collection de musiciens, mais celui-là me paraît particulièrement expressif et vraiment superbe, une sculpture magnifique. Je continuerai ensuite à montrer, à part le rébec, qui finalement est un instrument très courant au Moyen-Âge, un autre qu'on a perdu un peu de vue, mais qui est passionnant. On le trouve dans les Inluminures, autant que dans la sculpture. Et là, à Autun, un chapiteau également de la fin du XIIe siècle, un carillon. Et ce carillon, avec les cloches alignées, qu'on peut tout juste soupçonner comment elles étaient jouées. Mais voilà, les étudiants de la Faculté de Musique ont constitué un ensemble de musiques anciennes. Peut-être la réconstitution pourrait nous donner une petite idée. Nous pourrions juxtaposer l'image ancienne et l'actualité. J'aime bien cette formule du cinéma, pour voir un peu les instruments de musique. C'est intéressant. Eh bien, nous poursuivons, si vous voulez bien. Mais cette fois-ci, nous allons regarder dans les livres, dans les manuscrits, les Inluminures, l'âge et deux psautiers du XIIIe siècle, et les deux avec la superbe lettre B, pour Béatou Sevir, qui est la lettre de prédilection des Inlumineurs. La première, d'abord, ce XIIIe siècle allemand, nous montre une harpe et une vielle assez extraordinaire, je pense, par le dessin et la précision qui nous est proposée, et une forme, un instrument un peu bizarre. On ne sait pas si c'est le souvenir de la lyre grecque ou de la rota ou du krout qui a existé quelque part dans le nord de l'Europe. Disons que cet instrument est un petit peu ambigu, mais en tout cas, le dessin est assez explicite et de toute beauté. Comment l'appelle-t-on ? Rotat, l'instrument. Pour le deuxième, c'est un sautier des îles britanniques, également du XIIIe siècle, l'initiale B, comme l'inlumineur précédente, une harpe et une vielle d'une forme encore plus précise que la précédente, et je voulais suggérer, probablement, que cette association des deux instruments n'était pas simplement aléatoires ou décoratifs, fort probablement que c'était musicalement, également, la pratique qui était suivie, même si les textes ne nous disent rien de très explicite. Dans l'étape suivante, c'est d'Espagne que nous vient ce dessin très intéressant. Ce sont deux satérions qui jouent deux rois. À vrai dire, c'est un roi qui le joue, et son voisin accorde l'instrument, et je crois que c'est assez intéressant de le voir dans l'action bien concrète, dans la préparation de la petite cuisine pour pouvoir jouer l'instrument. Mais vous voyez encore, les étudiants de la faculté de musique disposent d'un instrument réconstitué qui ressemble beaucoup à ce que nous voyons ici. Alors, si vous voulez, simplement, on pourrait rendre vivant cette image. Je vais dire qu'il m'intriguait un peu cet instrument, ou non, quand même, assez particulier, plus altéré. Eh oui, avec une signification symbolique. D'ailleurs, tous ces instruments sont des symboles. Mais ça, c'est un autre chapitre qui mériterait un autre roman fleuve que celui-ci. Je poursuis, là encore, avec les manuscrits enluminés. Ici, c'est un sautier d'Angleterre, 14e siècle, donc un peu plus récent. Et encore une belle lettrine qui renferme trois instruments, trois musiciens, les carions, le psalterion, la harpe sont présents ici pour nous suggérer. Donc, une association d'instruments qui sont plutôt symboles de la musique céleste. L'image suivante, c'est un sautier qui vient de Flandre, également du 14e siècle. L'orgue. Nous trouvons l'orgue qui est présent et qui va être de plus en plus présent dans ce répertoire. Commençant, nous savons qu'il y a déjà existé, qu'il est venu de Byzance à la cour de Pépin-le-Bref et que l'Europe l'a découvert de cette façon. Alors, il y aura de multiples formes d'orgue et celui que nous voyons ici, c'est un instrument portatif associé au carion. Donc, suggestion assez, je pense, musicalement, assez intéressante, probablement, en lié à la pratique. Les trois images qui suivent sont tirées du roman d'Alexandre, manuscrit flamand du 14e siècle qui est pour nous particulièrement intéressant par la collection d'instruments de musique qu'il représente. Dans l'image que nous avons devant nous, c'est la cornemuse, l'énaquer, ancêtre de timbal et la flûte transverse qui se présente dans un décor à l'extérieur. Donc, la diversité très grande et je dirais sont déjà des instruments de l'extérieur. La scène qui nous est présentée symbolise les tours d'un château, peut-être un tournoi, en tout cas des événements où la musique est présente. Donc, en plein air. Oui. La suivante, également, est tirée du même roman d'Alexandre avec une autre collection d'instruments, c'est l'orgue portatif avec la trompette double et la vielle. Ici, je dois dire que la trompette double m'a beaucoup intriguée. J'ai demandé aux musiciens trompettistes d'aujourd'hui si techniquement c'était possible de jouer pour un même musicien les deux trompettes simultanément. Ils m'ont tous dit non, que ce n'était pas possible. Alors, j'ignore si le Moyen Âge connaissait des techniques spéciales de virtuosité que nous avons perdues ou c'est une fantaisie de décoration comme des fois ça peut arriver. En tout cas, j'ose dire, c'est le mystère des bouts de gomme. Je ne sais pas. Mais c'est passionnant de voir donc cet assemblage d'instruments qui nous permet donc de voir là encore en plein air l'association, disons, assez suggestive de l'orgue portatif, la trompette double et la vielle. Et puis, pour terminer, ça c'est la scène d'un superbe banquet avec un ensemble de musiciens où tous les instruments, c'est tout un avantage, je dirais, véritable orchestre, entre guillemets, mais il ne faut pas s'y méprendre, fort probablement que ces instruments n'ont jamais été rassemblés pour jouer simultanément. Mais pour l'image, Elle est superbe. Alors, cet ensemble de musiciens jouant différents instruments, bien, je suis tentée de poser une colle à nos étudiants, de leur dire... Ah, ça je vous laisserai. Alors, devinez de quoi il s'agit. Je vous dirai aussi que les réponses, vous allez les trouver dans votre documentation pédagogique, mais pour l'instant, regardez attentivement et tâchez de découvrir les noms, les formes, la technique des instruments que représente cette très belle image. ... ... ... ... ... ... La musique instrumentale ... 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